Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance et bien qui matérialise la consolidation que nous avons connue en fin de semaine dernière puisqu'après une ouverture sur un fort gap baissier le CAC 40 arrive à combler ce gap mais reste ici dans la zone donc de gap et au terme de cette séance donc le CAC 40 réduit ses pertes avec une une perte de 0,18% par rapport à la clôture de la séance de vendredi en clôturant à 5260 points 64 alors on attendait ici une poursuite du mouvement on a franchi ici la zone des 5248 points qui est donc une zone majeure sur un gap baissier ce que l'on peut constater ici c'est que l'on remonte sur cette zone et que et bien je dirais le point bas de la séance d'hier et bien reste résistance donc c'est plutôt un mouvement qui ne remet pas en cause la phase de consolidation et qui pourrait même appeler une poursuite du point de vue des indicateurs techniques on a ici une continuité du mouvement baissier de la dynamique donc qui est relativement claire notamment sur le MACD dont les histogrammes évoluent avec une bonne amplitude ici à la baisse et toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat concernant le RSI donc on le voit avec des volumes légèrement inférieurs à la moyenne on a une poursuite de ce mouvement on n'a pas une grosse conviction à la conviction elle était là vendredi dernier et ce que l'on a d'un point de vue technique aussi c'est le test de cette zone de retracement à 23,6% de fibonacci je rappelle que ces fibonacci ont été tracés sur l'intégralité ici de cette dynamique donc si on se rapproche on peut bien constater ici le test du retracement à 23,6 et des cours qui remontent ici au dessus de ce niveau donc pour l'instant on peut considérer d'un point de vue qu'au moyen terme qu'il s'agit d'une phase de temporisation mais le retracement ici a été attaqué on évolue bien ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle la zone de points bas de la précédente séance et bien a été validée comme zone de résistance donc on a énormément de signaux qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier et à la lumière du rebond qui ne s'est pas produit aujourd'hui on voit que même après une forte baisse et bien on n'arrive pas ici à reprendre des zones de cotation récentes donc pour demain nous avons plusieurs zones que nous pouvons garder à l'esprit à savoir déjà cette zone des 5248 points puisque c'est vraiment la zone autour de laquelle et bien pourrait se faire la décision concernant une possible poursuite du mouvement haussier sur une éventuelle impulsion ici de cette bougie soit une cassure de celle-ci et dans ce cas là on pourrait continuer au-delà de la zone de retracement ici vers la zone des 5102 points puisque c'est une zone ici horizontale significative et le retracement des 38,2% de fibonacci se trouve juste deux points au dessus de ce niveau par contre si les cours restent ici au delà des 5248 points le test sera éventuellement la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait être refranchie à la hausse ce qui pourrait être un signal qui irait dans une dans le sens d'une donne d'un rebond technique ici qui pourrait remettre en cause la phase de consolidation mais surtout la zone des 5312 points pourquoi cette zone c'est parce que après avoir été ici testé à de multiples reprises on l'avait franchi ici en deux temps et c'est vraiment cette zone qui si elle reste résistance et bien nous validera un potentiel signal de retournement avec test ici franchissement mais cette zone n'a jamais été validée en tant que support et donc si elle redevient résistance après avoir été franchi manière quelque peu éphémère et bien on aura ici un signal qui pourrait appeler une poursuite ici de ce mouvement haussier après je le rappelle ce fort mouvement haussier que nous avons eu pardon depuis depuis ces dernières semaines donc pour demain si les cours ici ouvre au delà des 5248 points déjà on a un message d'espoir pour un éventuel retour ici sur la zone des 5312 avec donc en intermédiaire la moyenne mobile 20 exponentielle au delà des 5312 on peut espérer et bien revenir ici sur les points haussi significatifs que nous avons connu récemment qui se situe à 5443 points tant que l'on ne valide pas ici un dépassement de cette zone on est toujours potentiellement ici sur une phase ici qui a marqué une impulsion baissière qui pourrait trouver ici des résistances et qui pourrait continuer ce signal serait confirmé par une éventuelle cassure de cette zone ici intermédiaire qui se situe à 5220 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue statistique on a des probabilités qui sont assez disparates puisqu'on a un potentiel plutôt baissier mais pour une probabilité qui est à moins de 50% on est à 48% de probabilité baissière pour demain mais avec un meilleur potentiel qu'à la hausse et cela semble se confirmer pour les prochains jours puisque selon la configuration actuelle et bien la probabilité reste baissière mais c'est toutefois assez équilibré concernant le je dirais la probabilité d'évolution donc sur les cinq prochains jours voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com sous-titrage Société Radio-Canada